Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui on va parler stratégie, celle des 1960, des 60 GT, des 60 MX. Vous allez comprendre, ce n'est pas pour rien que ces mecs là sont en finale face à eux-mêmes. Il n'y a que dans leur poule en finale de la Ligue Osiris, les 60 MX face aux 60 GT. Cette stratégie en rallye est impressionnante, vous allez le voir. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis. Vous l'avez à droite sur l'overlay, vous retrouverez tous les screens, les rapports, les astuces, les tips de la communauté ROCK. N'hésitez pas les amis. On va donc parler stratégie de rallye et vous allez voir, j'en ai vu des stratégies. Mais là, des aussi bien exécutées et aussi bien rodées, c'est clairement impressionnant et ça mérite le respect. Autant le 256, je suis très fier de ce qu'on fait. C'est énorme ce qu'on fait face aux 960, mais là, ils sont dans une autre dimension les mecs. Franchement, vous allez vite comprendre. Alors, regardons la situation sur mon KVK. Ça fait deux jours de combat intensif, déjà bientôt trois même jours de combat intensif. Et on a un statu quo, la porte a été reprise. Alors, vous le voyez là, on est vraiment en off. La porte a été reprise des deux côtés. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a même personne au niveau des forteresses. Bon, on a notre petite forteresse qui brûle, mais on va la réparer. Il n'y a pas de souci, celle des SOS, celle des WOS ne brûle déjà plus. De l'autre côté, pendant la nuit, on leur a pété du terrain. Donc là, ils vont réavancer. Mais on leur a bien pété du terrain pendant la nuit. Ils ont reconstruit, évidemment, pas de forteresses, des flagues. En face, ça brûle ailleurs. En face, du côté des 2110, ça brûle. Parce que les combats sont là actuellement. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un petit peu de combat, pas de ouf. Ils sont un petit peu ici. Ça brûle, ils sont en off aussi. Mais ça va sûrement réparer. Du coup, on va, à mon avis, ne pas réussir à avancer en terre du roi d'aucun des deux côtés. Et ça va se régler. Enfin, en terre du roi, en zone 7. Et ça va se régler en terre du roi quand les portes de niveau 8 vont ouvrir. Et normalement, on devrait battre le 960 dessus. Sur le lieu d'un terre du roi, on sera trois royaumes face à un. On pourra faire des triples rallies. Ça va être beaucoup plus performant. Voire plus que des triples rallies même. Ça va être beaucoup plus performant. Regardons, j'ai eu du mal. Beaucoup plus performant. Donc, pour nous, il est plus simple surtout. Mais ils sont vraiment très, très forts. Vous allez voir les rapports. Et je vais vous expliquer leur stratégie. On a défendu longuement cette porte. On l'a attaqué aussi longuement. Je vais vous montrer différents rapports. Alors déjà, regardons ceux que j'ai mis en historique et en favori. Regardez un rapport de défense. C'était Tullo Farm qui était dans la porte. Un rapport, un rallye qui n'a pas duré si longtemps que ça. Si vous regardez, il a duré une dixème de minutes. On a vu des rallies de trois heures. Et c'est surtout le ratio que je vais vous montrer. Pourquoi ? Alors, on parle de Nevsky. Nevsky est cheaté. Les ratios avec Nevsky, ils sont ouf. Mais vous allez voir, ce n'est pas que Nevsky qui est tout simplement énorme et qui est cheaté de ouf. Regardez, on a Gilgamesh et Nabucodonosor. Enfin, pas de cheaté, mais qui est vraiment bien fait quand on gère. Donc, c'est Gouverneur qui attaque. Gouverneur, le lead, je crois que c'est ça quand on traduit. Le lead des 60GT qui est connu, réputé pour avoir le meilleur stuff du jeu. Tout étant légendaire, tout étant proc. Vraiment un compte énormissime. Peut-être le meilleur compte du jeu. Pas le meilleur joueur, le meilleur compte. Même si c'est un excellent joueur. Et regardez, Zenobia YSS se fait déglinguer par Gilgamesh Nabucodonosor. 1.139.000 morts du côté de Gilgamesh Nabucodonosor II. Et du côté de Zenobia YSS, on mange 1.700.000 morts. Plus 1.500.000 de blessés. Grave. Donc, on se fait bien défoncer. Bon, pour le reste, c'est de la zone. Il n'y a quasi à rien. Je vérifie quand même qu'on est bien. Ouais, là, il a pris un petit peu. Mais encore une fois, c'est de la zone. Bref, rien de ouf. Rien de ouf pour le reste. Mais ce premier rapport, vous le voyez, on se fait bien dégommer. Normalement, j'ai d'autres rapports à vous montrer que celui-là sur... Mais je ne les ai pas mis en favori. Je croyais les avoir mis en favori. Voilà, on va voir. On en a des plus petits. Il y en a des beaucoup plus petits. Il y en a des beaucoup plus gros. J'en ai bien évidemment d'autres. Voilà, comme celui-là qui m'ont été fournis par Kevin. Regardez celui-là, par exemple. On prend 56,6 millions dans la bouche. Quand Gouverneur, quand les 60GT ne prennent que 49,2 millions. Donc, c'est un rapport qui est presque à l'équilibre et qui est presque, je dirais, favorable pour nous. 3,5 millions de morts du côté de Gilgamesh. 4,5 millions de morts du côté de Zenobia YSS. Donc, encore une sous-voix, on perd. Enfin, on perd. Ils abandonnent. Mais en termes de trade, on perd. C'est très nettement, très nettement. Non, mais c'est favorable pour eux. Regardez, je vais vous en montrer d'autres. Partagez encore une fois par Vest, par Kevin du Discord. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un de nos modérateurs. Regardez, un autre trade, toujours, toujours du... Je vais vous expliquer leur stratégie après. Vous allez voir, c'est énorme. Toujours donc du Zenobia YSS en défense sur la porte. C'est Hulofarm qui tenait cette porte face à un autre 60GT. Toujours Gouverneur. Gilgamesh, Nabucodonosor, toujours le même rapport. Toujours le même rallye. Enfin, on a les mêmes commandes des deux côtés. Au moins, ça permet de comparer. Et à peu près le même résultat, moins 17,5 millions pour Gouverneur. Moins 22,5 pour nous. On a 500 000 morts en plus. Donc encore un trade favorable. Les 60GT ont de nombreux trades favorables. C'est quand même bien pour eux de nous péter la bouche. Ils nous affaiblissent bien. Je vous en montre un autre encore une fois. J'en ai quelques-uns à vous montrer. J'en ai 6, 7. Regardez, on est cette fois avec une défense différente. On a une Edwige YSS qui est face à l'or-là. Là, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ce trade de ouf face à un Xian Yu avec un Nevsky, un roi du chocolat avec notre ami russe Nevsky. Il nous a pris pour l'Ukraine. Il nous attaque. Il nous pète la bouche. 400 000 morts pour eux. Plus d'un million pour nous. On a presque un ratio de x3, 2,5. On se fait clairement défoncer. Moins 3,7 millions pour lui. Moins 11 millions pour nous. On n'a aucune chance. Clairement, Nevsky, il brûle. Là, on voit la grosse différence avec Gilgamesh, Nabucodonosor. Mais même avec Gilgamesh, il gagne alors qu'il ne devrait pas. Continuons sur les rapports. Edwige, Nevsky en défense. Alors là, c'est une défense chelou, on pourrait dire. Mais non, vous allez voir, c'est très solide. C'est Bulldozer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bulldozer, comme Mutslinger, comme Tullo Farm, c'est des mecs qui sont des grosses baleines du 12-56. Ils sont full tech, full stuff. Ils sont au max. Donc, il n'y a pas de déficit de stuff dans leur défense. Donc, Edwige, Nevsky face à Zianyu, Nevsky. Et là, le rapport, il est déjà plus correct. Même si c'est presque un ratio de x2. Moins 17 millions et demi pour nous dans notre bouche. Moins 11,3 pour les 60. J'étais 1,2 millions morts de l'autre côté. Presque 700 000 du leurre. Donc, on est un petit peu moins d'un ratio de x2. Mais on se fait quand même bien, bien dérouler là-dessus. On continue sur les rapports. Et vous, franchement, c'est vraiment impressionnant. Regardez celui-là. On a une nouvelle fois une petite Zenobia YSS. Face à un Gilgamesh Nabucodonosor. Toujours le même ratio. Moins 17,4 d'un côté, moins 5 de l'autre. Donc, même, vous voyez, sur des binômes qui pourraient être classiques et qu'on pourrait tenir. Eh bien, on ne tient pas. Malheureusement, c'est toujours le Gouverneur qui attaque. Et nous, toujours qu'il est au farm avec ce binôme-là. Continuons donc cette fois. Edwige, un rapport un tout petit peu plus large pour un même binôme que tout à l'heure. Vous allez comprendre. Quand ça proc, ça fait une différence. Quand je dis vous allez comprendre, c'est quand je vais vous expliquer la stratégie. On est sur Edwige, Nevsky encore une fois. Donc, si vous hésitiez, vous le voyez. Edwige, Nevsky, c'est quand même un duo solide. Moins 17,3 du côté de nous, de la défense d'Edwige. Moins 10,4 du côté de Roi du Chocolat, de Xanjou avec Nevsky. Donc, presque 700 000 morts. De l'autre côté, nous, on est presque à 1,4 million. Ça commence quand même à être très, très difficile de tenir la longueur. Il faut soigner, il faut refaire des troubles, surtout parce qu'on prend masse mort. À présent, je vais vous expliquer la stratégie utilisée par les 60 GT sur cette porte pour toujours avoir des traits positifs. Et vraiment, toujours nous péter la bouche. Nevsky ou pas. Et vous allez voir, c'est brillant comme stratégie. Lorsqu'ils attaquent la porte, ils lancent un rallye, ils vont tenter de buffer leur rallye. Et pour ça, ça va être très simple. Regardez, je vous ai pris des screens. Enfin, Kevin a pris des screens qu'il m'a envoyé, bien évidemment. Et regardez donc, ils ont juste à côté de la porte un mec qui est en Trajan. Trajan avec Richard. Trajan, Richard. Pourquoi Trajan, Richard ? Parce que c'est très solide et ça peut encaisser de ouf. Ce Trajan, Richard, qui est juste sur le côté, bien camouflé dans les bois en embuscade, il va être sans alliance. Pourquoi le mettre sans alliance ? Tout simplement pour pouvoir l'attaquer. Vous allez le voir sur le screen d'après. Donc, un Trajan, Richard, c'est solide, ça tient la route, on peut bien le taper. Et de l'autre côté, ils vont mettre trois binômes qui vont taper en plus de bœuf du roi. Certains me demandent qu'est-ce que c'est que ce halo-là rouge. C'est bien évidemment le bœuf du roi, je crois que ça coûte 2000 GM ou 2500 GM, un truc comme ça. Ils ont bougé le prix, c'est pour ça que je suis plus sûr du prix. Donc, on a trois binômes en plus. Donc, on a le rallye des 60 GT qui tape la porte. Et à côté, on a trois binômes qui vont taper ce Trajan, Charles, pendant toute la durée du rallye. On a un binôme avec une Zenobia, un binôme avec, bien évidemment, un Trajan et un binôme avec un Constantin. Mais en fait, c'est uniquement, donc par exemple, on va avoir Constantin avec Jeanne. On va avoir Zeno avec Cléo, par exemple. On va avoir Ethel Fleda aussi, je crois, avec Trajan. Je vais vous montrer pourquoi ils font ces choix-là. C'est vraiment relativement simple au niveau de ces binômes. Et surtout, les bœufs que ça apporte. Vous le voyez, donc je vous ai récupéré aussi les screens, encore une fois, par Kevin. Premier binôme, Zenobia, Cléopâtre. On va aller voir les bœufs après. Deuxième binôme, beaucoup plus classique. On a Constantin avec Jeanne. On se croirait limite en Canyon. Et le dernier binôme est, bien évidemment, Trajan et Tel Fleda. Je vous les ai tous donnés. Alors, allons voir à présent, et vous allez comprendre très simplement pourquoi ils font ça, les skills de ces commandants. Si on va voir les skills de tous ces commandants. On commence par Constantin. Ils vont chercher à déclencher à proc, juste à côté. Pendant les 5 secondes qui suivent, réduit l'attaque de la cible de 40% et réduit les dégâts subis par les troupes de ce commandant. Et les troupes alliées à proximité de 10%. C'est ce skill-là qu'ils vont aller chercher en proc pour buffer, donc diminuer de 10% les dommages subis, les dégâts subis par le rallye. Ensuite, Tel Fleda, ils vont aller chercher flèche de fer, inflige des dégâts jusqu'à 5 cibles dans une zone en forme d'éventail tournée vers l'avant, multiplicateur, blablabla. Réduisant attaque, défense et santé de 30% pendant 2 secondes. Ils vont chercher à proc ce skill et, bien évidemment, nous infliger sur notre rallye ou notre contre-rallye ce skill. Je n'ai pas sauté Cléopâtre, non, je n'ai pas sauté Cléopâtre. On continue dans les skills. Zenobia, Zenobia, soigne la troupe alliée à proximité. Voilà ce qu'ils vont aller chercher là-dessus. C'est assez simple. Ils vont chercher tout simplement à soigner la troupe alliée, donc leur rallye. Les troupes soignées par cette compétence gagnent 50% de santé et infligent 30% de dégâts supplémentaires pendant 2 secondes. C'est vraiment très, très malin de leur part. Cléopâtre à présent, Cléopâtre, ils vont aller chercher Reine des Rois. Soigne une partie des blessés légers dont les troupes menées par ce commandant et jusqu'à 5 troupes alliées dans une zone d'effet circulaire. Facteur de soin de 400. Par ailleurs, les troupes qui reçoivent des soins gagnent 15% de défense pendant 2 secondes. Vraiment, c'est brillant. On a aussi Trajan, l'expertise de Trajan, ils vont aller chercher. Inflige des dégâts directs à la 6 multiplicateur de 400. Les troupes menées par ce commandant et les troupes alliées à proximité gagnent 30% en dégâts de compétence pendant 3 secondes et 50% de rage par seconde. Cependant, les dégâts subis augmentent de 25% pendant 3 secondes. Donc là, c'est un mal pour un bien, on a un malus pour un bonus. Et enfin, Jeanne, ils vont aller chercher le premier skill pendant les 4 secondes qui suivent. Les troupes menées par ce commandant et les troupes des alliées à proximité gagnent 30% de santé pour les unités d'infanterie, 30% de défense pour les unités de cavalerie, 30% d'attaque pour les unités d'archerie et 50% de rage supplémentaire par seconde. Voilà le mélange explosif qu'on mange dans la bouche. Quand on prend un rallye des 60 GT, ils ont donc tous ces binômes là autour qui buffent leur rallye, qui débuffent le nôtre. Et les mecs nous pètent littéralement la bouche comme vous l'avez vu sur les rapports. Donc cette stratégie, si vous pouvez la mettre en place au niveau de votre royaume, au niveau de vos rallies, ça va clairement piquer. Vous avez vu les rapports, on se fait vraiment, vraiment bien péter la bouche. Voilà pour les tips et les astuces utilisées par les 60 GT pour bien nous défoncer. Alors vous allez me dire, vous n'avez qu'à le faire. Ben ouais, c'est ce qu'on envisage de faire. On va se pencher à présent sur un autre KVK, puisqu'il y a pas mal de KVK en cours. Alors je vous ai parlé hier du 0 de Shoney. Dans la lutte des 8, on a des KVK qui viennent de commencer pour la plupart d'entre eux. Alors on en a un qui se finit, le C12-84, le C12-86 et le C11-301 qui est 302 qui sont sur la fin. Mais on en a 3 de nouveau qui se lancent, dont un à suivre avec le 1666. Un KVK qui va être intéressant, le 1866 se retrouve seul en haut à gauche. C'est le seul royaume impérium. Forcément, c'est pour ça qu'il est tout seul en haut à gauche. On va y aller tout de suite. C'est le C1-13-33. C'est un KVK qui va falloir suivre le 666. C'est un royaume intéressant. Alors attention, ne pas confondre le 666 avec le 636. Ce n'est pas tout à fait le même gabarit. Le 1666 est un petit peu moins puissant sur le papier. Après, on va voir ce qu'il donne durant ce KVK. Je ne connais pas encore tous les alliés. Mais on va voir. Ils sont donc sur les dernières maps avec la découpe de la zone la Havane. Je ne sais pas s'ils vont être face à deux royaumes ou s'ils ont un allié dans une de ces deux zones. Ce KVK-là, on le suivra bien évidemment. C'est un KVK du moment. Il devra avoir les premières ouvertures de porte et les premiers combats d'ici quelques jours. Donc, si je ne dis pas de bêtises, début de semaine prochaine. On a des petits royaumes qui sont aussi prometteurs sur ce KVK. On a par exemple le 1077. Ce n'est pas un royaume impérium, mais il a de la puissance. Le 2289, 49 pareil. Le 2139, bon royaume, le 2139. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de puissant pendant ce KVK. Et n'oubliez pas, on devrait manger très prochainement les amis la mage avec l'impossibilité de migrer avec des règles vraiment beaucoup plus contraignantes. Donc, si vous devez migrer, faites-le à présent. On va finir les amis avec une ouverture de coffre. J'ai gardé quelques clés pour vous. On va voir ce que ça donne. J'en ai vraiment que très peu. J'en ai que 7. Et je vais vous faire une ouverture à l'unité cette fois pour pouvoir comparer. Je vous dis souvent, on va faire des ouvertures par 10 parce que ça rapporte plus. On va faire une ouverture de 7 clés à l'unité après une ouverture gratuite. Alors déjà, je vais me débarrasser de mes ouvertures de 2 clés de cristal. Je vais peut-être avoir de la chance. Non, je n'en ai pas pour celle-là. Et regardez, je fais 2 ouvertures. Hop là, un Eben Elite, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ouf du tout. On aurait eu à plus, à 10. Et on aurait pu avoir bien mieux si on avait fait une ouverture groupée, bien évidemment. Je ne vais pas ouvrir mes 3475 clés. On va comparer avec ces 7 clés. Je fais mon ouverture gratuite. Donc sur une ouverture standard, je vous aurais dit, si j'ai 5 ou 7 sculptures en or, eh bien c'est un bon tirage. Plus de 5 à 7, c'est un excellent tirage. Moins de 5 à 7, c'est un tirage en carton. En général, quand vous faites 7 ouvertures comme ça, ou même 10 ouvertures ou 20 ouvertures à l'unité, le risque d'avoir 0 sculptures en or, il est énorme. Je fais mon ouverture gratuite. Il va peut-être me faire mentir, il va me donner un 10 direct. Donc pour le moment, il me donne un premier tirage en carton. Je vais faire mes 7, et vous allez voir, c'est vraiment important d'ouvrir par 10. Je n'ai rien sur ma première clé, même ma deuxième. Ma deuxième clé, je n'ai toujours aucune sculpture en or. Ma troisième clé, toujours rien. Ma quatrième clé, toujours rien. J'ai déjà fait 4 clés plus une clé en gratuite, 5 ouvertures, j'ai que dalle. J'ai César, j'en ai eu 10. Donc vous voyez, il me fait même mentir. César, c'est ma cinquième clé. J'ai eu 10 sculptures, donc j'ai eu un tirage de chanceux. Encore César. Vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas d'hasard. Deux fois de suite César, ça fait 12 sculptures de César. C'est assez étonnant. Ça ne me paraît pas très aléatoire. Donc ok, j'ai eu 12 sculptures de César. César, pas de Farm, pas de Cléopathe, pas de Céondéoc, pas d'Ishida. Mais j'ai quand même eu deux fois de suite César. Je trouve que la probabilité reste très faible. On finit avec les Evottes et le coffre de la taverne légendaire. J'en ai 600 stocks. Je ne peux pas en acheter. Je n'en ai pas eu depuis hier. Je fais cette ouverture, les amis. Est-ce que j'ai un tirage chanceux ? J'ai un tirage avec Saladin. C'est pas mal, Saladin. Je ne l'ai pas encore expertisé. Et ça reste un excellent commandant. Dans les jours qui viennent, on aura l'Event Viking, la Céline Caruac. Mais pas d'annonce de match. Elle va peut-être tomber dans la journée entre le moment de ce record et le moment d'y release. Les amis, j'espère que ces tips sur les rallies vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, c'est énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. 1 1 1 Sous-titrage ST' 501